Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, je voudrais te parler de stabilité, de présence, ok ? L'important d'être présent, pour être bien focus, bien déterminé et aller dans la direction que tu souhaites. Je te parle de ça parce que je sais comme il peut être difficile de changer ses habitudes, de changer son comportement. Maintenant, la question à la base c'est pourquoi est-ce que je veux changer ? Pourquoi est-ce que je veux modifier ce truc-là chez moi ? Peut-être que tu veux apprendre quelque chose de nouveau, peut-être que tu as des comportements que tu as identifiés avec lesquels tu t'auto-sabote, tu vois ? Des comportements comme ça qui te font chier en fait tout simplement, qui te gênent et que tu veux modifier. Tu peux changer tout ça, c'est très très simple à faire. La seule chose qui fait que c'est difficile, c'est la détermination. C'est la... j'allais dire c'est la volonté, mais non, c'est la détermination et plus encore c'est la persévérance. C'est le fait de rester vraiment focus sur ce que je veux, ce qui est important pour moi. Donc si tu veux changer des choses dans ton attitude, dans ton comportement, changer des habitudes que tu peux avoir, tu es tout à fait en capacité de le faire, c'est juste qu'il faut que ce soit vraiment clair pour toi de pourquoi est-ce que tu veux changer ça, qu'est-ce qui est important pour toi derrière, tu vois ? Et bien rester focus là-dessus. Changer des comportements, ça veut dire désapprendre pour réapprendre. Quand tu as appris à faire du vélo, tu n'as pas su faire du vélo d'un seul coup. Tu as voulu faire du vélo, tu voulais absolument, tu avais cette volonté franche et profonde de savoir faire du vélo. Donc tu t'es accroché, tu as persévéré, je t'ai déjà fait une vidéo sur la persévérance. Tu as persévéré, tu t'es accroché pour accéder au résultat que tu voulais, qui était vraiment important pour toi, savoir faire du vélo. Et c'est pour tout, apprendre à écrire, utiliser ta fourchette, apprendre à conduire ta bagnole, le métier que tu fais aujourd'hui, tout, 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 on est constamment en train d'apprendre, apprendre à lire, apprendre à compter, je ne sais pas, tout ce que tu peux apprendre, apprendre à faire le super plat que tu kiffes par-dessus tout, je ne sais pas, tout ce que tu fais au quotidien, c'est de l'apprentissage, ok ? C'est pareil pour moi, je dis tu, mais c'est la même chose pour moi, c'est nous, on fait tout ça au quotidien. Et donc, après, il y a soit j'apprends et je vis, je me laisse porter par le fil de l'eau, et puis je ne sais pas trop ce qui se passe, mais bon, je suis là et puis je vivote, ok ? Et puis le jour où est-ce que j'ai un coup dur, je me dis, ah bah merde, pourquoi ça m'arrive ? Ok ? Ou alors sinon, j'essaye d'être plus aux commandes de ma vie, d'accord ? Donc d'être focus sur qu'est-ce qui est important pour moi, et je suis ce qui est important pour moi. Et je fais chaque pas du plus conscient que je peux. Je ne parle pas conscient en termes de mental, du genre à tout mentaliser, tout intellectualiser, le pourquoi, du comment et machin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment une question d'être conscient, donc d'être présent. Je suis présent dans ma vie. Et il n'y a pas une question de mental, là. Là, à la rigueur, si on pouvait parler d'une part de soi qui s'exprime, on est dans le cœur, on est dans le bide, tu vois, avec l'intuition. On n'est même pas dans le mental, on est dans la présence d'être. Et ta présence d'être, c'est avant tout même au niveau du cœur que ça se passe. Et aussi, donc, dans ton bide, pour comment t'écouter. Ce silence en toi. Mais ça, c'est autre chose, je ne vais pas te faire une vidéo trop longue. L'idée, donc, c'est de cultiver ta présence. De revenir à ce qui est important pour moi maintenant. Chaque pas que je fais, je le fais dans un but précis. Je le fais pour une raison précise, qui est importante pour moi. Je n'avance pas dans ma vie en mode, je suis perdu, je erre, et puis au premier mur, je me prends dans la gueule, mais je retourne à me foutre la tronche dans le mur, parce que je ne vois pas qu'il y a un mur. Non, je sais ce que je veux. Je prends le temps d'y réfléchir, qui est ce qui est important pour moi. Et j'y vais, un pas après l'autre, sans courir, parce qu'il n'y a pas besoin de courir. Mais j'y vais, tranquillement, un pas après l'autre, et je suis attentif à chaque pas que je fais. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Est-ce que là, je suis vraiment OK avec moi-même ? Tu vois ? Présent avec toi-même. Et petit à petit, tu vas apprendre comme ça, tu vas désapprendre ton ancien schéma, ton ancien système de fonctionnement, sur, je ne sais pas, les automatismes, d'accord ? Des façons de faire qui étaient automatiques, comme je disais tout à l'heure, par exemple, courir comme ça, comme une poule qui a trouvé un dentier, et puis se bouffer toujours le même mur. Tu vas désapprendre ça, et tu vas te permettre d'apprendre un nouveau schéma de fonctionnement qui est, je suis attentif à ce que je vis là maintenant, à ce que je ressens, à qui je suis dans l'instant. Et ça, ça nécessite donc un apprentissage, donc ça nécessite, comme quand tu as appris à faire du vélo, ou à toute autre chose, ça nécessite d'être patient, d'être attentif, d'être discipliné, voire même rigoureux, si nécessaire, d'être persévérant, tu vois ? Percez et vous verrez, tu vois ? Persévérez, c'est ça. Percez et vous verrez. Donc, quand tu veux percer quelque chose, tu as une détermination, tu as une volonté, tu y vas. Et parce que derrière, tu sais que tu vas trouver quelque chose, tu vas voir quelque chose, tu vas découvrir ton trésor. Donc, voilà, dans cette vidéo, c'est ça dont je veux parler, cette stabilité, d'être attentif à ta présence, ici et maintenant. Et ça sert à rien de chercher à faire des exercices, de 36 000 exercices, je ne sais pas quoi. Enfin, tu peux, si tu veux, ça peut t'aider, mais tout est là. Être présent, c'est maintenant. Donc, c'est être attentif du mieux que tu peux dans ce que tu es maintenant, dans ce que tu vis maintenant, ressentir ton corps, sentir tes pieds sur ton sol. J'avais fait une vidéo comme ça, avec une technique d'ancrage que je t'invite à regarder. Je te la mettrai en lien à la fin de cette vidéo où j'explique, je donne une astuce que j'ai donnée à ma fille où chaque pas que tu fais, tu as des racines, enfin, je te laisserai voir la vidéo. Mais vraiment, d'être présent, tu vois, sois attentif à chaque pas que tu fais, au poids de ton corps sur le sol, sans la terre, sans l'air qui est autour de toi, sans cette nature qui fait partie de toi et dont tu fais partie. C'est une idée. Et apprécie ça maintenant. Et toujours, focus sur ce qui est important pour toi. Pourquoi je fais ce que je fais ? Qu'est-ce qui compte là ? Est-ce que je suis ok à cet instant avec ce choix ? Oui ou non ? Si c'est oui, ça marche, je fais un pas de plus. Si c'est non, je m'arrête, je regarde le choix avec lequel je serai ok. Et c'est dans cette direction que je vais. Que ça plaise ou pas, on s'en fout, ce qui compte, c'est toi. Et si tu prends soin de toi, implicitement, tu prendras soin des autres. Donc ça sert à rien de se dire qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, ce qui compte, c'est toi. Être aligné avec toi, être ok avec toi, être bien là, bien présent. Voilà. Bon, cette vidéo est un petit peu longue mais c'est important pour moi de te parler de ça. Je te l'ai amené de différentes façons, je sais pas, j'espère que ça va te parler. Dis-le-moi en commentaire. Si ça t'évoque quelque chose, si ça résonne en toi, cette notion d'être présent dans ta vie et bien focus sur ce qui est important pour toi. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à liker, commenter, partager cette vidéo au maximum, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, je t'ai dit, on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Demain, il y a une interview des artisans du bonheur. 6h du mat, interview des artisans du bonheur. C'est intemporel après, une fois qu'elle est mise en ligne, elle y est tout le temps. Mais voilà, si t'es un lefto, comme moi, sache que demain, demain matin, il y a une interview des artisans du bonheur qui est en ligne. On est dimanche, quoi, demain. Voilà. Bon, prends soin de toi, vivre ta vie et sois présent. Yes, yes, présent. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada